C'est un projet de construction d'un dara où l'on apprend à la fois le Coran et le français pour le village de Nibi, localité située dans la région de Kafrine. L'initiative est donc pur produit des dara. En 1991, j'ai eu le Japon et j'ai eu le droit d'avoir un dara. C'est en 1991 que j'avais déjà l'idée en tête. C'est un désir de fausserie Salih Mmbaké. Ici, les services seront offerts gratuitement. C'est un projet de construction de la première pierre pour la construction de cet édifice a saisi l'occasion pour réclamer plus de considérations pour les dara. Les gens qui sortent de dara sont les meilleurs dans tous les domaines. Alors, dans ce cas, le dara aujourd'hui mérite plus de considérations. Les gens qui sortent sont très bien éduqués et sont très polis. Les défenseurs des intérêts des dara multiplient leurs actions et les responsables. Les dara sont copiés à Djurbel au cours. De cette journée de l'excellence dédiée aux meilleurs élèves de cette école coranique, demandent aux autorités étatiques de prendre exemple sur les dara avant de se prononcer sur le projet de modérisation des dara. A moins de 20 ans, nous maîtrisons déjà le coran et à la sortie, nous avons toutes les peines du monde pour trouver du travail. Gérer 600 à 700 enfants sans appui, c'est difficile. Pour moderniser les dara, ça reste encore beaucoup de choses. Le dara est le parent pauvre de l'éducation au Sénégal, cause pour laquelle les acteurs qui gravitent autour de l'école coranique réclament plus de considérations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sénégal